Nous allons commencer avec la grille de protection et nous estimons que nous avons le devoir de continuer avec des tribunes et nous en appelons à l'aide de l'Etat et des partenaires qui doivent et qui peuvent nous aider. Je leur dis, venez et aidez-nous. Parce que ce qu'on peut dire, c'est que nous, nous sommes sur la voie. On n'attend personne et on voudrait que, véritablement, que toutes les personnes de bonne volonté soient avec nous dans ce champ très très vaste de travail. Absolument, absolument. C'est ce qu'on est en train de faire. Vous avez vu, le parrain, il est de la localité. On n'a pas cherché loin pour trouver un bon parrain. Donc, on a un grenier de talent à Pambal et donc on va les mettre en contribution pour que, véritablement, ceux qui se feraient à Pambal, qu'ils soient les premiers à le faire. Au-delà des discours, nous avons joint l'acte à la parole. Vous avez vu les banderoles de fair play. Il y en a au moins trois. On a essayé de sensibiliser les équipes qui ont déjà joué et qui ont perdu avant la finale. Et nous avons sensibilisé les équipes finalistes, à savoir l'ACDGO et l'ACAvenue de Ndiahat-Gorbon. Donc, on a véritablement misé sur le fair play. Parce que c'est le fair play qui permettra aux vieux, aux vieilles, aux personnes âgées, d'avoir l'envie de venir et de rester au terrain pour suivre leurs fils et leurs petits-fils. Merci d'avoir regardé cette vidéo !